La République démocratique du Congo, pays choisi cette année pour abriter la conférence budgétaire du groupe BG Fibank. Comme chaque année, autour du président directeur général de cette institution bancaire, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers des différentes filiales pour échanger, concevoir, examiner et coordonner les budgets 2020 pour chacune des entités du groupe. Ces géants des institutions bancaires qui fonctionnent selon le plan stratégique, cette année est une année particulière car elle va permettre aux participants au cours de ces moments de réflexion d'examiner point par point les modalités prospectives de ces plans qui prend fin. L'année prochaine, a dit Henri-Claude Ouhima de Thiamen, des BG Fibank. Nous avons choisi un pays important pour le groupe qui est donc l'RDC. Nous avons souhaité renforcer les capacités de la banque ici en RDC, le renforcement de capital avec 20 millions de dollars pour renforcer les capacités de cette banque pour lui permettre d'accompagner le financement des entreprises et des projets structurants ici en RDC. La directrice générale RDC de BG Fibank s'est réjouie du choix porté à son pays car cette réunion va aussi s'épancher sur les questions qui touchent au développement du pays. Ce genre de session permet à moi en tant qu'administrateur directeur général de la banque de créer des synergies avec mes collègues et de les encourager à venir nous aider à financer des projets structurants. On regarde très sérieusement l'industrie de l'électricité, on regarde le secteur de l'agriculture également et l'objectif c'est de ramener le plus de gens possible dans le secteur formel financier. Le groupe BG Fibank, présent dans plusieurs pays, nécessite d'accompagner au quotidien sa clientèle diversifiée et compte mettre en place en RDC dans les tout prochains jours BG Fibank pour faciliter la transaction en temps réel à ses nouveaux clients.